Ce soir nous présentons l'exposition Ritra Tidigui et Portrait d'ici qui présente une sélection de photographies issues de la collection du Centre Méditerranéen de la Photo et une sélection du fonds photographique de la ville de Bastia qui a été constituée dans le cadre de missions photographiques du contrat de ville il y a plusieurs années. Les images ont été prises entre 1994 et 2017 et on a là différents regards qui sont à la fois photojournalistiques, intimes qui sont des portraits posés, qui sont des portraits mis en scène avec donc des regards comme celui de Dominique D'Aglies-Post qui avait travaillé sur le marché de Bastia, Jean-François Joli sur la rue droite Jean-François Beaumart sur les vendanges à patrimonio Antoine Giacomone sur ses portraits à travers le miroir Florent Maté qui a abordé un petit peu la notion de couple idéal de façon un petit peu ludique et fantastique. Enfin bref, il y a plusieurs regards très très différents et complémentaires qui s'ajoutent au projet Femme Lab qu'on avait présenté il y a quelques mois à Lalbourg avec une sélection de portraits réalisés par six femmes apprenties photographes sous la houlette de Genevieve Natoude. Voilà, cette exposition va durer jusqu'au 4 mai et elle a pour propos de partager des collections que nous avons à la fois dans nos réserves et dans celles de la ville de Bastia pour les mettre à disposition du public. Comment est né ce projet ? Tout simplement, ce projet est né de la volonté de présenter ces collections à un plus grand nombre et de faire croiser différents regards, différentes thématiques sur le portrait et sur l'identité des personnes, à savoir quelle image on donne de soi, quelle image les photographes proposent des personnes photographiées. Voilà, c'est un travail sur la personne. Et c'est vrai que le portrait est quand même une pratique photographique très ancienne puisqu'elle démarre depuis les débuts de la photographie, pratiquement. Toutes les photos qui sont présentes aujourd'hui au musée ont été prises en Corse ? Oui, la majorité des images sont de Bastia, sa région, essentiellement à 80% sur Bastia et l'agglomération et puis quelques images sur la micro-région, le nez, le bio, voilà. Cette exposition va durer combien de temps ? De quand à quand ? Elle va durer pratiquement au mois de mai, c'est-à-dire jusqu'à l'inauguration de l'exposition temporaire de l'été. La ville de Bastia est heureuse d'accueillir cette exposition parce qu'une partie de ses œuvres sont d'ailleurs propriétés de la ville. Elles ont été réalisées dans le cadre d'opérations menées par le contrat de ville il y a quelques années. C'est l'occasion pour les Bastia de retrouver des visages familiers. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de mettre en valeur des œuvres et des artistes photographes. La ville de Bastia fait un effort en faveur de la photographie qui est un art majeur. Il ne faut pas l'oublier. Il y a de grands artistes en Corse, de grands artistes photographes. Nous envisageons cet été l'inauguration d'un lieu qui sera spécialement dédié à la photographie, une annexe du musée à quelques dizaines de mètres d'ici, dans l'arsenal sur le bastion de nos remparts.